Nous accueillons Aurore Berger. Bonjour. Bonjour Aurore Berger. Merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes président délégué du groupe La République en marche à l'Assemblée. Réaction d'Emmanuel Macron. Il y a à peu près une quinzaine de minutes, le président de la République a donc réaffirmé son soutien au peuple ukrainien suite à cette attaque militaire de Vladimir Poutine. Votre réaction à la vue de ces images et de ces derniers développements sur place ? La position de la France a toujours été constante. C'était évidemment une attaque à l'intégrité, à la souveraineté de l'Ukraine qui est absolument intolérable. Ce qui est important c'est qu'on est non seulement une unité nationale mais aussi européenne. On attaque souvent l'Union Européenne en disant qu'elle n'est pas forcément au niveau. Il me semble que là elle l'a été et qu'on a démontré la force aussi de ce que peut être l'Union Européenne dans la réponse qui a été apportée avec des sanctions qui ont été immédiatement prises en seulement 24 heures. Un conseil européen ce soir à la demande des différents chefs de l'État et notamment du président de la République. Donc c'est aussi la force d'une réaction coordonnée, conservée et qui ne laisse pas passer évidemment l'attitude du président. On a bien compris que c'était concerté. Était-elle finalement à la hauteur ? Ce catalogue de sanctions était-il à la hauteur de la force de ce que proposait Vladimir Poutine en face ? Notre responsabilité c'était de tout tenter pour éviter la guerre. Il y a une forme de cynisme de certains qui disaient après tout pourquoi vous vous mêlez aussi de ce qui est en train de se passer. C'était une absolue nécessité. Il s'agit de l'Europe, il s'agit de nos frontières de l'Union Européenne avec des risques aussi pour un certain nombre de pays membres de l'Union Européenne qui s'inquiètent évidemment sur leur avenir immédiat parce que c'est à leur porte, c'est à nos portes. Et donc je crois qu'on a bien fait. Et on a toujours dit que malheureusement la guerre était possible, qu'elle pouvait même être probable. Mais ça n'empêchait pas évidemment de tout faire, de tout faire pour l'éviter. Et je crois que le président de la République a eu raison de tout tenter et d'autres chefs d'État d'ailleurs l'ont fait. Alors on apprend effectivement qu'à 9h un conseil de défense est convoqué à l'Élysée, donc autour du président de la République Emmanuel Macron, Aurore Berger, vous étiez venu pour une interview politique ce matin sur l'antenne de LCI. Il ne faut pas se le cacher, on le dit depuis ce matin. La campagne est bouleversée ce matin. Est-ce que vous pouvez parler dans ces termes ? Je ne sais pas, je pense qu'en tout cas il y a une actualité qui est plus importante que toutes les autres actualités. Je crois qu'on doit prendre conscience de ce qui est en train de se passer. et de considérer que cela nous concerne, que ça concerne encore une fois le continent européen, que ça concerne notre avenir, que ça concerne nos alliés, que ça concerne un pays qui voit une nouvelle fois, une nouvelle fois après ce qui s'est passé avec la Crimée, son intégrité et sa souveraineté être complètement bousculé. Donc on ne peut pas être cynique, on ne peut pas considérer que nous ne sommes pas concernés et on doit absolument faire preuve d'unité nationale dans ce qui se passe parce que je crois que c'est une absolue nécessité, encore une fois, au retour. C'est l'avenir des enjeux, c'est l'avenir de la France, de l'Union européenne, du continent européen qui aussi sont en jeu aujourd'hui. Est-ce que le président Macron a eu au téléphone depuis l'annonce de Vladimir Putin le président ukrainien ? Je n'ai pas de commentaire à vous faire au-delà de ce que le président de la République a déclaré. Parce qu'effectivement, il l'a sur son portable, il s'est même précisé, c'est l'Elysée qui nous dit ça, à 8h. Donc le président Macron et le président Zelensky se sont parlé et le président ukrainien a décrit la situation, a demandé des interventions multiples pour soutenir l'Ukraine. Il a demandé de faire l'unité entre Européens et le président lui a affirmé tout le soutien et la solidarité de la France. Et Emmanuel Macron a aussi parlé à Charles Michel. Évidemment, donc voilà l'intervention du président, conseil de défense assuré à 9h à l'Elysée avec les répercussions peut-être sur notre quotidien. On y viendra avec Pascal dans un instant de son fil en Ukraine. D'abord, les autres réactions jadent sur la scène politique française au déclenchement de cette opération. Emmanuel Macron, vous en avez parlé. Sinon, de manière générale, les candidats à la présidentielle sont très unanimes pour ceux qui ont réagi en tout cas. Jean-Luc Mélenchon, un premier candidat à la présidentielle à avoir réagi, c'était il y a une vingtaine de minutes maintenant. Il dénonce bien sûr une initiative de pure violence. Il dénonce l'opération russe et appelle à refuser une escalade insupportable. La Russie prend la responsabilité d'un recul terrible de l'histoire. Je le cite. Réaction également d'Éric Zemmour, deuxième candidat à la présidentielle à avoir réagi. Il condamne sans réserve l'intervention militaire russe, suivie de près par Anne Hidalgo, la candidate socialiste, qui déclare « Je condamne avec la plus grande énergie l'attaque brutale ordonnée par Vladimir Poutine. En ces moments sombres pour la PSG, ma solidarité et mon soutien à l'Ukraine ». Du côté de Marine Le Pen, Valérie Pécresse, pour l'instant toujours rien, je regarde sur Twitter, idem pour Yannick Jadot et Christiane Taubira. Est-ce que vous vous appelez Aurore Berger tout simplement à l'unité ? Ce matin, est-ce que vous nous dites que la classe politique doit être unie au soutien de la communauté ukrainienne et en tous les cas face à Vladimir Poutine ? Ça me paraît être une évidence. Je pense que ça disqualifierait même des candidats qui aujourd'hui voudraient instrumentaliser ce qui est en train de se passer et voudraient rompre avec ce qui est évidemment attendu. Il faut avoir l'unité nationale qui doit pouvoir l'emporter, l'unité européenne qui doit évidemment prévaloir. Il faut qu'on arrive à faire corps et à faire front commun par rapport à ce qui se passe encore une fois et qui nous concerne. Et j'insiste vraiment sur ce point-là parce que j'ai parfois trop entendu des réactions que l'on trouvait cynique ou distancié comme si finalement ce qui se passait en Ukraine ne nous concernait pas directement. Au-delà des conséquences que cela pourrait avoir sur nos vies quotidiennes, au-delà des enjeux économiques, c'est avant tout un enjeu pour l'avenir du continent européen. Pascal, on a parlé justement de cet impact économique. Alors d'abord, peut-être les bourses. On voit que la bourse de Moscou, ce n'est pas étonnant, baisse de 14%, que le rouble a chuté de 9%. On suivait le Japon, Kabutocho, c'est la bourse qui mesure l'indice Nile, moins 1,80. C'est une réaction assez modérée à ce stade. On va regarder tout à l'heure l'ouverture du marché des céréales à Chicago puisqu'on sait que Russie et Ukraine sont les premiers producteurs, premiers exportateurs mondiaux de céréales. Je reviens d'un mot sur l'approvisionnement en gaz. Tout à l'heure, on a écouté un point de vue qui était manifestement russe. Il y a Nord Stream 2. Pour le moment, les Allemands ont dit qu'on n'en parle pas, il n'y aura pas d'autorisation. Et puis, il y a les voies habituelles de livraison du gaz russe qui passent. On a une carte, je crois qu'on a identifié une carte, on va le montrer, par l'Ukraine. Donc, situation de guerre en Ukraine. Moi, je ne sais pas quel est le statut actuel du gazoduc qui passe par l'Ukraine. Il y a un, l'Ukraine, deux, la Biélorussie. Imaginons qu'il n'y ait pas d'obstacle technique à la livraison. Est-ce que vous imaginez que les Allemands, aujourd'hui, européens, vont pouvoir continuer à faire du commerce avec l'ennemi ? Parce qu'on en est là. On est dans une situation de tension. On est dans une situation de guerre. C'est-à-dire qu'il y a, un, des postures économiques. Il y a deux, des postures diplomatiques. On ne peut pas continuer, à ce stade, d'acheter du gaz aux Russes. Alors, la France, elle est moins dépendante. Elle est beaucoup moins dépendante. Ceux qui nous écoutent se posent des questions auxquelles on peut essayer de répondre très rapidement. Un, notre approvisionnement vient d'Europe du Nord plus que de Russie. On peut le diversifier, notamment avec l'Algérie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, malgré tout, ça aura un impact. Vous savez que le prix de l'électricité, la plaque européenne, le marché européen de l'électricité, l'électricité est indexée sur le prix du gaz. Comme il va monter sur le marché européen, le prix du gaz, ça aura des conséquences sur le prix de l'électricité. Ça aura aussi, probablement, des conséquences sur l'approvisionnement en hydrocarbures, sur les carburants. Pour le moment, le gouvernement nous indique qu'il prend des mesures pour protéger. C'est-à-dire qu'il y a un ventelier pour les consommateurs. Tout va se jouer dans le temps, Stéphane. Qui tiendra le plus longtemps ? Est-ce que c'est les Européens très sensibles à la question du pouvoir d'achat ? Autrement dit, est-ce que la pression des consommateurs sera la plus forte ? Ou est-ce que c'est, au fond, les postures politiques ? On ne peut pas accepter d'acheter n'importe quoi à n'importe qui. Il n'y a pas d'opinion en Russie. S'il y a une opinion, en tout cas, elle est moins sensible qu'en Europe. Le temps va jouer qui tiendra le plus dans la partie de bras de fer, y compris psychologique, autour de quelques indicateurs, de quelques signaux sociaux et économiques. C'est un élément essentiel du champ de bataille, y compris militaire. C'est le point de bascule. Quel prix est-on en mesure de devoir payer pour voir une situation, Nicolas Dernac, se clarifier en Ukraine et chez nous, gagner de la stabilité ? Parce que le pouvoir d'achat, on le répète, sous le contrôle d'Aurore Berger, bien sûr, c'est un thème de campagne très précis et très présent. C'est un thème de campagne qui est devenu premier ces derniers jours. Donc, effectivement, il va falloir voir comment tout ça évolue. On peut souhaiter, comme l'a dit Aurore Berger tout à l'heure, que l'Union se manifeste au-delà de la dénonciation de l'agression par Vladimir Poutine. Parce que c'est bien une des questions qu'on a devant nous. C'est-à-dire qu'est-ce qu'au fond, dans l'assistance et soutien qu'il faudra porter à l'Ukraine, soutien, assistance diplomatique, militaire, jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Jusqu'où les différents partis vont être prêts à s'engager ? Donc là, nous avons une question qui est en suspens. Je pense que le chef de l'État, je ne sais pas si Aurore Berger, va partager mon souhait. Le chef de l'État va recevoir les principaux dirigeants des partis. Sans doute une suspension de la campagne, peut-être pendant une journée ou deux. Au-delà, je suis sûr que les disputes, entre guillemets, reprendront. Et pour cause, il y a des vraies questions sur ceux qui ont soutenu Poutine. Il faudra interroger qui a été agent d'influence. J'évoquais tout à l'heure François Fillon, qui est au service des Russes, des grands monopoles. Ensuite, Éric Zemmour, qui nous annonçait qu'au fond, jamais, jamais, Poutine n'envahirait la Russie et qu'il fallait en faire son allié privilégié. Vous savez, l'élection présidentielle, ce n'est pas seulement des meetings. C'est aussi, au fond, on regarde comment chaque candidat, chaque candidate, au fond, se conduit et prend ou pas la dimension présidentielle. On aura quand même une autre façon de conduire, de voir la campagne présidentielle. La scène politique a beaucoup à y gagner, finalement, dans sa capacité d'union, à riposter face au géant Poutine. À y gagner, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que oui, il y aura forcément un moment de clarification. Parce qu'on voit bien que certains candidats, soit parce que leur financement aussi, parfois, dépendent de la Russie. Enfin, il faut quand même le dire. Et même qu'ils parlent le matin, midi et soir de souveraineté. Ce qui est quand même un enjeu, il me semble. Soit parce qu'ils ont repris mot pour mot la doxa qui a été celle de Vladimir Poutine. Et c'est un problème. C'est une espèce de révisionnisme. Enfin, le premier discours de Vladimir Poutine, il explique que l'Ukraine n'existe pas. Hier, il parle de dénazifier l'Ukraine. Est-ce qu'on se rend compte, au-delà de l'attaque, des mots qu'il emploie et du révisionnisme historique, évident qu'il essaye d'instaurer, le récit qu'il essaye d'imposer ? Et donc, les candidats qui, soit dans un passé très récent, parce que c'était quand même il y a quelques jours, soit qui, aujourd'hui, serait dans la moindre ambiguïté vis-à-vis de ce qui est en train de se passer et de l'attitude de Vladimir Poutine, pour moi, de facto, se disqualifient. Est-ce qu'on a une idée sur le prochain calendrier d'Emmanuel Macron ? Une prise de parole sur ce conflit ? Est-ce qu'il va s'adresser à la nation ? Honnêtement, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Il y a un Conseil européen ce soir. Je pense que la priorité, c'est cela. La priorité, c'est une réponse coordonnée de l'Union européenne. Comme il y a déjà eu des sanctions il y a 24 heures, donc ce sera ça qui est en jeu. J'imagine que le président de la République aura à cœur, évidemment, de s'exprimer vis-à-vis des Français, parce que je pense que, déjà, on a des ressortissants en Ukraine. Et donc, il y a la sécurité de nos propres ressortissants et ce qui a été mis en place par notre ambassade. Nous n'avons pas déserté l'Ukraine. Et donc, je crois que c'est important aussi de dire que c'est d'abord la sécurité des Français qui sont sur place. Justement, il faut les dire, pour enverger, est-ce qu'on en sait un peu plus ? On était avec Solène Rieu tout à l'heure devant le Quai d'Orsay. Pour les proches des familles qui sont en Ukraine, qu'est-ce qu'on peut leur dire ce matin ? C'est le travail qui est mis en place directement par l'ambassade qui est en Ukraine, évidemment. en lien en permanence avec le Quai d'Orsay. Vous imaginez bien que ce n'est pas depuis cette nuit uniquement que ce travail a été engagé et que ce travail préparatoire, il a évidemment été conduit et que le Quai d'Orsay continue à le faire, bien sûr. Parce que n'oublions pas que l'annonce de ce rapatriement avait été faite antérieurement à l'annonce de Vladimir Poutine cette nuit, signe quand même que sur le timing, signe quand même que sur le timing, ça ne se préparait. Juste parce qu'après, Catherine, une image quand même ce matin, parce que ce qui se passe à Kiev nous intéresse. Regardez ces embouteillages. C'est l'exode à Kiev. Voilà l'image qu'on voulait vous présenter, des centaines de véhicules en ce moment même, dans les bouchons. On avait un ressortissant français tout à l'heure qui nous disait « Écoutez, moi je quitte la ville, je quitte la ville, je ne sais pas où je vais aller, les autorités françaises, je suis en lien avec l'ambassade, mais je vais partir. » C'est une image qui dit beaucoup, Catherine Gentil, sur l'état d'esprit Kiev, la capitale, on le rappelle, loin de la ligne de front, supposée, entre guillemets, signe bien sûr que l'inquiétude est très forte. L'inquiétude est d'autant plus forte qu'effectivement, d'après les témoignages qu'on a entendus, il y a eu des explosions qu'ont retentit dans la région de Kiev. Donc on n'a pas encore réussi à savoir exactement de quelles armes ou de quels bombardements il pouvait s'agir, si c'était bien ça d'ailleurs. Mais évidemment, la population civile, elle sait qu'elle va être prise au piège si jamais le conflit devait vraiment s'étendre. Et c'est ce dont on parlait déjà dès hier entre les Européens, et même dans les jours précédents, c'est répondre effectivement à la vague migratoire qui pourrait se produire à cause de ce conflit. Pas 5 millions de déplacés potentiels à l'ONU, c'est ce qui a été dit hier. Donc l'idée, c'est notamment en Pologne, enfin dans tous les pays limitrophes, d'apporter de l'aide, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de la nourriture, enfin tout ce dont a besoin une population qui se retrouve totalement démunie du jour au lendemain en ayant quitté sa ville, en emportant le strict minimum. Et alors ce qui est intéressant concernant les Français, c'est que, et c'est souvent le cas dans les zones de conflit d'ailleurs, les Français, contrairement aux Américains, aux Canadiens et Britanniques, sont restés à Kiev, c'est-à-dire ils n'ont pas délocalisé l'ambassade. Ah, vous parlez de la représentation diplomatique ? Exactement. L'ambassade de France a gardé, est resté à Kiev, et n'est pas parti à la frontière de l'Ouest, ou même n'a pas quitté le pays comme les Américains et les Britanniques. Et ils avaient même gardé les observateurs de l'OSCE qui étaient sur la ligne de front, et qui justement signalaient les violations de laisser le feu ces derniers jours. Les Français étaient aussi restés, ça veut dire qu'il y a encore une structure française sur place qui peut aider les ressortissants français. Et il va y avoir très probablement des avions affrétés par la République, parce que maintenant que l'espace aérien, peut-être l'aéroport est fermé, pour essayer de rassembler aussi bien que possible, peut-être. Je ne connais pas les détails de logistique, mais en tous les cas les services diplomatiques doivent être à l'attache. Nicolas. Justement Stéphane, pour ceux qui se réveilleraient maintenant, il faut bien comprendre d'ailleurs ce que disait aussi Catherine Gentil tout à l'heure, qu'on se réveille devant une réalité d'un basculement dans un univers qui est plus celui d'hier, où on était engoncés, enfin en coconnés dans la paix, c'était entre Disneyland et le musée du Louvre, au fond c'était notre univers, et la croissance, est-elle suffisante, insuffisante ? Sans penser que la paix pouvait encore être menacée, devait être préservée, et que pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Donc c'est vraiment un basculement, c'est à nos portes, ça tape à nos portes. C'est bonjour, un autre univers se présente. On va vous montrer également ces images qui nous arrivent, parce qu'on parlait beaucoup de cette bataille aérienne avec Catherine Gentil tout à l'heure, et ces bombardements aériens. Ça y est, on est au ras du sol maintenant, Catherine, et tous les intervenants sur ce plateau. Voilà les forces russes qui débarquent, en tous les cas qui ont pour mission de franchir la frontière, et se positionner sur le territoire ukrainien. Voilà, l'opération militaire est lancée, action directe, concrétisation directe sur le terrain. C'est l'optique militaire classique. C'est-à-dire, c'est d'abord bombardement aérien ou par l'artillerie, pour anéantir les forces adverses. Et notamment, on a vu les Russes, visiblement, ont bombardé les bases aériennes ukrainiennes. Et puis après, une fois que vous avez fait une espèce de tapis de bombe, comme l'appellent les militaires, vous pouvez faire entrer après les forces terrestres, puisque vous avez écarté la plupart des dangers qui auraient pu effectivement permettre une contre-attaque. Tiens, Aurore Vinger, qu'est-ce qu'il faut dire aux Français ? Non mais, aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin, qui voient effectivement, Nicolas, il ne faut pas oublier qu'on se réveille avec une guerre. On a basculé. On a basculé aux portes de l'Europe. Les Français qui nous regardent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? On va aller voter ? On va voter pour qui ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ce matin ? Voilà. Je ne m'engagerais pas sur ce terrain-là ce matin, sur qu'il faut aller voter. Je crois que ce n'est pas le sujet qu'on a ce matin, en vérité. Il y aura un moment de député qui sera suite de l'ensemble des candidats. Et les Français jugeront aussi par rapport à l'attitude qu'ils auront eue par rapport à ce qui est en train, encore une fois, de se passer, par rapport à la dignité du débat public qu'on doit avoir dans ce moment-là. Évidemment que chacun se réveille, moi comme vous, avec un moment de sidération, parce que c'est sur notre continent que c'est en train de se passer. Ma génération, par exemple, n'est pas tout à fait coutumière de ce qui est en train de se passer. Donc ce phénomène de sidération, il est évidemment d'abord ce qui nous emporte. Et encore une fois, c'est ce que je disais, rompre avec ce cynisme qui voudrait penser ou laisser croire que cela ne nous concerne pas. Cela nous concerne, concerne notre continent et concerne aussi, encore une fois, un pays qui est un pays allié, qui est un pays stratégique et aussi des États membres de l'Union européenne qui pourraient voir leurs frontières être déstabilisées, à la fois sur, évidemment, des populations qui pourraient être déplacées, c'est ce que vous montriez sur vos images, mais aussi parce que ces pays s'inquiètent, évidemment, sur ce qui peut se passer dans quelques heures, dans quelques jours. C'est la peur historique des Polonais. Donc c'est notre responsabilité, évidemment, européenne. Les Polonais, dans l'esprit des Russes, la Pologne est une fiction. C'est-à-dire que la Pologne, soit elle est allemande, soit elle est russe. Donc, on va loin, là. C'est-à-dire que, hier soir, effectivement, on se disait, tiens, un bras de fer économique, là, ce matin, on en est à la neutralisation et une défense de l'armée ukrainienne, à une invasion terrestre. Quand on met le pied, quand il s'agit simplement d'explosion ou de bombardement, c'est une chose, mais quand on met le pied, quand les soldats d'une armée étrangère mettent le pied sur un territoire qui leur est étranger, précisément, on bascule quand même dans un autre monde. Tout à l'heure, je vous entendais évoquer le point de vue des responsables politiques français. Moi, je le regardais aussi à l'échelon européen. Les Russes ont un formidable agent d'influence en Europe qui s'appelle Gazprom. Gazprom a salarié une partie des anciens politiques allemands, y compris français. Certains français ont des relations, Gerhard Schröder, l'ancien chancelier. Mais Gazprom a aussi une influence au Parlement européen et une influence au Bundestag. C'est-à-dire qu'on sait que les Allemands sont très sensibles. C'est un choix d'Angela Merkel qui, aujourd'hui, d'ailleurs, est contesté par la géopolitique. Heureusement qu'on a le nucléaire, au passage, en France, disons-le clairement, pour produire un peu d'énergie. Mais j'attends de voir comment, finalement, les uns et les autres vont arbitrer leurs intérêts. Je pensais, au fond de moi, choisir leur camp. Je n'irais pas jusque-là, mais je dirais arbitrer leurs intérêts. Catherine Gentiles, est-ce que la France n'est pas prise en tenaille, quelque part, dans cette histoire ? Et la ligne a adopté par les autorités ? Non, je pense que, quand même, la France, elle a été claire depuis le début. C'est-à-dire que, hier, je crois que c'est Gabriel Attal qui a utilisé une expression assez intéressante. On était dans le jusqu'au-boutisme diplomatique. Enfin, c'était frappé au coin du bon sens et ça l'est toujours parce qu'effectivement, un jour, il va falloir ramener Vladimir Poutine à la table des négociations, sauf s'il est renversé. Voilà. Mais on n'en est pas là, c'est plutôt l'inverse. Donc, la France, elle a toujours été claire. Elle a dit, nous condamnons toute agression possible vis-à-vis de l'Ukraine de quelque manière que ce soit. Mais pour éviter, justement, la guerre et la Troisième Guerre mondiale dont parlait Joe Biden, on va avoir une dimension diplomatique dans cette crise. Et effectivement, en l'occurrence, c'est la France qui a pris un peu ce risque parce que c'est vrai que négocier avec Vladimir Poutine, ce n'est pas donné au premier venu. C'est quand même quelqu'un qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans, qui a subi, qui a traversé de très nombreuses crises. Donc, pour lui, discuter avec un président de la République, un premier ministre, etc., c'est un peu, ça lui est déjà arrivé des dizaines de fois. Donc, c'est vrai que c'était un pari dangereux parce que Vladimir Poutine est un interlocuteur redoutable. Mais en même temps, tout ne s'accorde à dire, à part deux ou trois personnes, qu'il n'y avait pas d'autres solutions qu'il fallait vraiment essayer de négocier. Maintenant, la question, c'est que quand on va négocier, qu'est-ce qu'on a à apporter ? C'est-à-dire que des deux côtés, on était sur des positions quand même assez irréconcilières. C'est-à-dire, d'un côté, Vladimir Poutine qui demandait l'engagement signé que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN et de l'autre côté, Emmanuel Macron ou Olaf Scholz, etc., qui évidemment ne pouvaient pas signer un tel engagement même s'il était acquis que de toute façon, l'Ukraine n'allait pas entrer dans l'OTAN. Mais ça, c'était vraiment un gap, comme on dit en anglais, c'était vraiment un fossé qu'il ne pouvait pas combler. Donc, ça a continué sur cette aventure militaire. Mais la France, elle a quand même été dans une situation difficile que d'un côté, il y avait la négociation et de l'autre côté, il fallait absolument avoir la fermeté. Mais elle n'est pas prise en tenaille parce qu'au bout du compte, elle a quand même une position assez claire. Justement, en s'isolant complètement comme ça de ses partenaires européens, quel est le risque réel de Vladimir Poutine d'être encore plus dans un clash frontal avec l'Union européenne ? Ah bah oui, de toute façon, alors ça, ce n'est pas du tout ce qui lui fait peur, je pense à Vladimir Poutine. Déjà, quand Joe Biden... C'est une provocation ? Ce n'est pas ce qu'il cherche, mais lui, de toute façon, il a un objectif. C'est effectivement ce qu'il appelle démilitariser l'Ukraine. Il en rajoute une petite couche en disant il a dénazifié, je ne sais pas comment on dit. Dénazifié. Voilà, ça c'est évidemment un petit vernis pour essayer de mettre de son côté les gens bien-pensants qui disent ah bah oui, effectivement, s'il y a des nazis, ça justifie une intervention militaire. Mais non, je pense que Vladimir Poutine, il ne se pose pas la question de l'Union européenne parce qu'il suffit qu'il ferme le robinet du gaz. Donc, il sait très bien que dans le rapport de force, il est quand même aujourd'hui dans une position qui est plutôt enviable de ce point de vue-là. Donc, il sait de toute façon qu'en ayant passé cette frontière avec l'Ukraine, il est forcément aux antipodes de ce qu'est l'Occident et ce qu'étaient les demandes de l'Occident. Mais ça, il l'a planifié, il le sait, il a la possibilité de fermer le gaz, il a l'arme nucléaire comme il l'a rappelé devant le président Macron. Donc, pour lui, pour l'instant, franchement, personne ne peut s'y opposer. Il a une frontière reste avec la Chine. Xi Jinping et Poutine se sont rencontrés il y a moins d'un mois. J'aimerais savoir ce qu'ils se sont dit. Est-ce que le plan était déjà dans la tête de Poutine ? Donc, l'option B qui consiste à dire voilà, je vais me fermer du côté de l'Ouest, mais est-ce qu'on peut coopérer, financer la dette russe, trouver une destination pour les hydrocarbures, sortir du système SWIFT qui est le système des échanges financiers internationaux, tout ça a dû probablement être prévu et réfléchi. Il y a un parfum de guerre froide. L'édition spéciale se poursuit sur LCI. Merci à tous de nous avoir.